bonjour l'équipe c'est dope et j'espère que ça va bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment composer une progression d'accords c'est parti alors d'abord c'est quoi une progression d'accords pour des nullos en théorie musicale comme moi une progression d'accords c'est un ensemble d'accords ce succédant pour avoir une base de mélodies généralement occupant des paires de mesures 4 8 16 mesures et autres envie de respecter une cohérence mathématique de boucles répétitives et c'est très compliqué c'est très compliqué donc ne respecte pas les règles de perdre de temps mais reviennent toujours à se répéter lorsque la boucle est bouclée ici nous allons partir sur une progression d'accords très basique en trois étapes les gars c'est parti première étape le choix de l'instrumental et le temps pour le choix du simple je vous recommande d'utiliser un piano aigu si possible car même pour les nuls jouer une fausse note ou une mélodie incohérente avec un piano qui sonne de façon très strident c'est difficile presque impossible enfin si vous avez comme le dit mon poteau te dit un chouïa je dis bien un chouïa de brin d'esprit musical maintenant le temps c'est une progression d'accords match avec un bpm rapide d'autres quand le bpm il est lent prenons l'exemple de progression d'accords de jazz ou de musique lo-fi avec un bpm hyper rapide je pense que vous entendrez du caca donc ici dans fl studio je vais me contenter de 140 bpm le tempo de base de fl studio et de flk le piano natif de fl studio les gars passons à la deuxième étape les root notes les root notes c'est quoi c'est les notes de base ou les notes fondamentales des accords qui constituent la progression d'accords étant donné qu'on part sur un truc basique un accord simple compte déjà trois notes la fondamentale ou la root note que je viens d'expliquer une tièce la deuxième note et la troisième note qui est appelée la quinte pourquoi on les appelle comme ça je n'en ai foutrement aucune idée les gars étant donné qu'on veut respecter la parité des mesures nous allons partir sur quatre root notes les gars c'est parti voilà les gars je viens de poser mes root notes et nous allons écouter ça rapidement donc ça donne ça maintenant que nous avons les root notes nous allons passer à la troisième et dernière partie il nous suffira juste d'accorder ces root notes étant donné qu'on part sur du basique un mot de trois notes par accord il nous faudra juste rajouter à chaque root note une tièce et une quête des accords c'est parti les gars les gars je viens de raccorder toutes mes root notes et nous avons une progression d'accords nous allons l'écouter et voir ce que ça donne c'est très beau avec ça vous pouvez faire une tenue rime les gars c'était ce que moi je compose mais pour rester d'accord j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la chambre pouce activer la cloche de notification abonnez vous que vous voyez la vidéo on se dit à la prochaine c'était d'autres ciao